Je m'appelle Fernand Dansereau et je suis cinéaste. À 42 ans, Fernand Dansereau peut être considéré en quelque sorte comme le père de l'équipe française de l'ONF et comme l'un des principaux artisans de la montée en flèche du cinéma québécois depuis les années 1957 environ. Il a produit plus de 80 films à l'ONF, dont ceux de Groux, Perrault, Karl, Lamotte, Cournier, Jutras et bien d'autres. Fernand Dansereau a pu participer lui-même à une vingtaine de films à titre de scénariste ou réalisateur. Fernand, comment est-ce que cette collaboration entre Bernard Daveline, Léonard Forêt et Louis Portugais et toi-même ont finalement contribué à la création de ce que l'on connaît aujourd'hui comme l'équipe française de l'ONF? Quand je suis entré à l'Office du film en 1955, l'année précédente, je pense, l'équipe française avec la télévision avait fait peut-être une vingtaine de films. Mais l'année... juste l'année auparavant, celle-là, il y avait eu un film, de fait. De sorte que la production qui se faisait était uniquement à l'Office du film. La production française était particulièrement peu abondante. de sorte que j'ai aussi l'impression, avec les gens que tu as nommés, ça fait partie de la première génération de cinéastes ici au Québec. Comment on a collaboré? Bien, on a collaboré selon les âges, selon les phases, dans la fraternité puis dans la querelle parfois. Et quand je regarde ça par derrière, que je vois la perspective, c'est un effort énorme qui a été fait par un petit groupe de gens pour bâtir ça. Il me semble que ce rôle, justement, que tu as joué au sein de la communauté du cinéma québécois a été souvent, justement, celui de catalyseur ou, en fait, de meneur de jeu, comme on l'a vu dans plusieurs réunions, en particulier de l'Association des cinéastes. Et ce rôle que tu as joué dans le contexte a plusieurs fois trouvé son parallèle dans les films que tu as faits. Dans le milieu du travail, dans le milieu du cinéma, on vient d'en parler, et maintenant, plus récemment, dans le milieu ou, enfin, dans les quartiers défavorisés. Comment expliques-tu ce phénomène, ce rôle? C'est récemment que c'est devenu clair pour moi que dans mon identité de cinéaste, tu sais, je me compare, disons, aux autres, et je vois ce qui me caractérise. Je vois que, du fond de mon être, très longtemps et tout le temps, j'ai cherché à définir comment je me situais et à être en relation. D'abord en relation avec les autres, puis plus clairement à travers les années, c'est devenu en relation avec moi-même, avec tout le monde ambiant. Et je pense que j'ai vécu ça quotidiennement, à demi-conscient, à travers des films, à travers des activités. À travers une recherche personnelle, donc, une recherche d'identité, une recherche du milieu, comme beaucoup de films... Oui, cette identité-là étant d'être en relation avec les autres, de créer de la réalité. Voyons, dans un premier extrait qu'on a sélectionné, qui vient d'Alfred J., qui est, je pense, le premier. Je ne sais pas si c'est juste. Le premier des dramatiques qui a été fait à l'ONF, qui a été réalisé par Bernard Evelyn, et dont tu as signé le scénario. On entend que je me souvienne, c'est le premier. On entend que je me souvienne, c'est le premier. On veut la guerre ! On veut la guerre ! Vous pouvez alors venir me voir avant de faire une chose comme ça ? Le responsable, c'est votre format. Est-ce que nous avons refusé de négocier avec vous l'année dernière ? Non. Alors pourquoi, aujourd'hui, agissez-vous comme ça ? Vous avez prétendu que vous étiez des gens sérieux. Nous vous avons cru. Nous vous avons fait confiance. Je m'aperçois aujourd'hui que nous avons tort. Tu sais, j'ai quand même pas pensé que c'est moi tout seul qui les a fait sortir de cette usine. Il faut rien qu'il y en a envoyé comme les autres. Si vous avez un contrat avec vous, que nous avons respecté. D'être bien, mais votre contre-maître, lui, il chante une autre chanson. Si les gars sont sortis, c'est parce qu'il y en avait bien gros chute de coeur. Ça fait dix ans que les contre-maîtres congédiaient lui qui... S'il y avait plus de justice dans ce plan-là, ça va y aller me faire de même. Si vous auriez des points à faire rouler, vous pouviez venir me voir. Nous aurions discuté avec des gens civilisés. Mais vous avez préféré faire les sauvages. On a fait comme votre port-maître. Écoutez-vous, c'est pas vous qui allez nous montrer comment construire l'usine. Je n'ai pas l'intention de discuter plus longtemps avec vous. Vous ne savez pas tenir vos engagements. Allez leur dire que ceux qui ne retournent pas au travail immédiatement seront renvoyés. Si ça tourne mal, vous serez responsable des conséquences. Nous autres, vous n'aimez pas mieux que de discuter. Je n'ai pas l'intention de discuter avec vous. On va sauter un peu dans le temps, si tu veux, pour tomber à Festin des Morts, qui pour moi est un peu un aparté ou enfin un truc à part dans la carrière que tu as amené jusqu'ici. À cette époque, c'est-à-dire en 64, le genre de film qui se faisait à l'ONF était, à mon sens, complètement différent. C'est-à-dire qu'on approchait beaucoup plus de ce que tu faisais dans Alfred J. Et à cette époque-là, donc en 64, tu réalises un film qui s'appelle Festin des Morts. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui ça? Je terminais quatre années de production. Ça a été des années très intenses. La fin de cette période a été extrêmement pénible pour moi. Je vivais toutes les contradictions de le fils du film, tu sais, puis dans un lieu charnière. Je m'avais pas mal épuisé. Je voulais donc retourner à la réalisation. C'est moi qui l'avais décidé. Puis c'était juste comme ça quand un jour, Alec Pelletier m'apportait un scénario sur la vie des missionnaires jésuites au XVIIe siècle ici. Et le scénario m'a complètement fasciné. J'ai identifié ça plus tard en me disant que petit enfant, au lieu de rêver sur le comte d'Anderson et le comte de Perrault, comme presque tous les autres petits Québécois de mon âge, j'avais rêvé sur les martyres canadiens, Champlain, les sauvages. Alors j'ai voulu explorer ce monde-là, le monde du rêve et les rêves qui avaient été les miens. Et ça, ça m'obligeait à abandonner le type de démarche faite par mes confrères à l'époque et puis aller vers un cinéma beaucoup plus onirique. Plus personnel aussi? Beaucoup plus... mais plus personnel que les autres, non, mais pour moi, on a resté allé au fond des choses. Et puis, ben, j'ai tenté le coup. On va voir l'extrait, la séquence finale de Festin des morts. Les Iroquois nous environnent comme des loups affamés. Seigneur, aie pitié de tous mes frères Hurons, de ceux-là qui restent et qui ont besoin de secours, de ceux-là surtout qui sont au revoir fin d'Athènes. Mes amis, mes compagnons, Bréboeuf, l'Allemand, Garnier, Jock, tous massacrés. Et moi, le plus indigne de tous, je reste. Et moi, le plus indigne de tous, je reste. T'attends-tu encore de moi? ... Sous-titrage ST' 501 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 Je la trouve encore valide, je m'intéresse encore à ces questions-là, mais c'est pas là que maintenant ma recherche principale est centrée. C'est-à-dire que le film m'a renvoyé à moi-même, je suis bien plus intéressé maintenant à fouiller ce qui se passe au niveau des classes moyennes, c'est-à-dire aux gens, au niveau des gens qui détiennent les réseaux de pouvoir de communication dans la société. Envoyons un extrait de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ...